Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Abattisseurs. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Michel Fauvert, bienvenue. Bonjour. Donc, vous avez été patron du RAID, mais on va revenir un petit peu sur toute votre expérience et votre vécu. Vous êtes aussi venu avec votre dernier livre, Les Hommes au Noir. Oui, qui est un roman. Voilà, je vous laisse peut-être l'expliquer un petit peu, puis après on va revenir dessus à la fin de l'émission, je pense, le principe de ce roman-là. Oui, en fait, j'ai écrit d'autres livres, et en particulier Patron du RAID, qui raconte l'époque où j'étais au RAID, c'est-à-dire l'une des époques les plus noires et les plus sombres de notre histoire contre le terrorisme, puisque moi j'étais au RAID pendant la période 2013-2017, et donc je dirigeais le RAID pendant l'assaut de l'Hypercacher à la Porte de Vincennes, Bataclan, Magnanville, Nice, Saint-Denis, etc. Et donc, j'avais fait déjà un premier livre, mais qui était un livre pour raconter comment les choses s'étaient passées, comment on manage une unité comme ça, comment on la modifie pour qu'elle s'adapte aux menaces nouvelles. Mais je voulais surtout, à un certain moment, quand même raconter l'histoire en partant du vécu, et avec tous les sentiments que l'on peut avoir, toutes les sensations, à la fois quand on est patron, mais les sensations des autres en particulier. Et donc, j'ai fait un roman, un roman qui s'appelle Les hommes en noir, qui part de faits réels, l'assaut dans un théâtre, que je nomme pas, mais enfin que tout le monde devine, la prise au tâge à l'Hypercacher, et puis ensuite, on part dans le romanesque et dans la fiction, et je vous laisse le découvrir. Mais j'avais vraiment envie de faire ça, et la maison d'édition Plon m'a suivi dans ce projet, et c'est plutôt sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas avoir... C'est-à-dire, patron du raid, donc c'était quelque chose d'assez technique, et vous ne voyez peut-être pas mettre les sentiments, les émotions là-dedans, enfin mélanger l'ensemble, donc vous avez décidé de séparer un peu... Non, c'est sûr, et puis le roman, c'est un exercice d'abord difficile, pour celui qui n'en a pas fait, moi je n'en avais pas fait auparavant, mais c'est un exercice qui vous permet de mettre un peu un certain nombre de choses intérieures, un certain nombre de choses aussi qui vous percutent dans une vie riche en interventions, puisque moi j'ai fait 40 ans de police, qui se sont terminés par 4 ans au raid, ou en politique aussi, j'ai fait 5 ans de député, et on parle un peu de politique dans ce roman-là, et donc c'est une porte ouverte, ça vous permet de travailler sur un certain nombre de choses, en plus l'expérience prouve qu'assez rapidement les personnages vous échappent, et donc vous êtes toujours obligés de les rattraper, et ça c'est plutôt sympa. Et il y a quoi comme sentiment, ou comme chose que vous avez pu développer par exemple ? Écoutez, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas tout vous dire dans ce roman, mais je donne un exemple simple, vous savez quand vous faites des interventions, comme à l'Hypercacher ou au Bataclan, qui sont des interventions exceptionnelles, hors du commun, et bien vous avez une notion du temps qui s'effrite complètement. Quand vous êtes chef du raid, chef de l'unité d'intervention, cette notion du temps, elle vous apparaît très fugace, ça va très très vite, et au bout de 5-6 heures d'opération, vous pensez que c'est passé une demi-heure, qu'il s'est écoulé une demi-heure, il y a une espèce de distorsion du temps. Par contre, ce temps-là, qui est pourtant le même dans la longueur, n'est pas vécu de la même manière si vous êtes du mauvais côté du fusil, si vous êtes otage, et les otages, pour avoir longuement discuté avec certains, ont vécu ça évidemment comme un traumatisme perpétuel, avec un temps qui était particulièrement long, particulièrement chargé d'émotions et de dangers, et donc on est les acteurs en fait en réalité d'une même pièce, mais des acteurs différents, et donc on ressent les choses différemment, et en particulier ce relationnel au temps qui est complètement bizarre. Vous venez de me dire que vous avez reparlé avec les otages après, c'est quelque chose que vous faisiez, qui est habitué à aller le faire, ou là c'était vraiment tellement important que... Non, en fait, ça se fait assez exceptionnellement dans une unité d'intervention comme le RAID, ça se fait assez exceptionnellement, mais ça arrive quand même parfois, pour moi, en tout cas ça a commencé après la prise d'otages de Vincennes, après la prise d'otages de Vincennes, les otages, comme c'était dans un magasin hyper cachère, l'ensemble des otages, tous les otages étaient de confession juive, ils m'ont, par l'intermédiaire d'une association, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir au RAID pour discuter avec les opérateurs qui étaient intervenus, etc. J'avoue qu'on y a réfléchi beaucoup, et on a fait participer nos gars à la décision, et finalement on a décidé que c'était possible sous quelques conditions, en particulier sur l'anonymat, etc. Le fait aussi de ne pas en faire état dans une presse quelconque, qu'elle soit une presse communautaire ou d'autres types de presse, et donc sous ces conditions-là, ça s'est fait, et on a eu des échanges avec les otages et avec les gens qui les représentaient, et j'avoue que ça fait réfléchir parce que nous on est formés, et surtout quand vous êtes le patron de ces unités-là, vous êtes formés mentalement à accomplir le but de votre mission, c'est-à-dire à sauver les vies. Et vous ne vous posez pas d'autres questions que ça, mais derrière les vies que vous sauvez, il y a des vies justement, des vies au sens le plus profond du terme, des gens qui sont nés, qui ont vécu, qui ont une éducation, qui ont une culture, et tout ça, ça vous échappe quand vous êtes dans une unité d'intervention. Et donc c'est bien de le remettre et de le recroiser dans des échanges qu'on a eus, qui étaient des échanges extraordinaires. Ça a vraiment changé votre vision des choses ? Oui, 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 bien sûr. En plus, ça m'a percuté, et ça a percuté aussi à un bon nombre de mes gars, parce qu'ils posent des questions simples qu'on ne se posait pas. Ils nous ont dit, par exemple, ils nous ont demandé, mais pourquoi vous avez risqué vos vies pour sauver les nôtres alors que vous ne connaissiez pas ? Une question comme ça, elle est simple. Elle est très simple, la question. Oui, pourquoi ? Mais alors la réponse, elle est hyper compliquée. Je ne l'ai toujours pas aujourd'hui. Alors on a répondu bêtement des choses qui nous venaient à l'esprit. C'est notre mission, c'est pour ça qu'on s'entraîne, etc. Et en réalité, quand on réfléchit à la chose, ils nous interpellent sur le plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un ? Alors là, on peut sortir évidemment des unités d'intervention. Mais dans la vie, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller sauver la vie des autres, aller enrichir la vie des autres, aller se dévouer pour les autres, etc. Et cette question est infinie. Je veux dire, la réponse, elle n'existe pas. Donc effectivement, ça nous a forcés à réfléchir à un certain nombre de choses. Et c'est plutôt bien de réfléchir aux choses. Vous avez dit, donc, 40 ans dans la police. Oui. Les débuts, ça s'est passé comment ? Vous avez toujours voulu être policier ? Oui. Moi, depuis tout petit, je ne sais pas, de 7-8 ans, je voulais être flic et commissaire de police, en fait, en réalité. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi là non plus, parce que dans mon entourage, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de policier. Ni avant, ni maintenant. À part mon beau-père, mais même si j'étais précoce quand même, à 7 ans, je ne le connaissais toujours pas. Mais sinon, il n'y a pas de policier. Et donc, cette idée d'être flic et en plus commissaire, c'est-à-dire celui qui commande des flics, c'est ancré très tôt. Peut-être aussi parce que moi, je suis un grand amateur de westerns et j'aimais déjà les westerns à cette époque-là. Et sur la télé, en noir et blanc, on regardait des westerns. Et moi, j'adorais le personnage, le shérif. Et quand le shérif était un peu pourri, ça me désolait au plus haut point. Et donc, c'est ça. Je pense qu'il y avait une espèce dans ma tête de faire respecter l'ordre, de sauver des gens, en tout cas, de les rassurer. Voilà, toute une espèce d'imaginaire comme ça qui se mélangeait avec l'éducation que j'ai reçue aussi dans ce domaine-là. Donc, j'ai voulu faire commissaire de police. Je suis rentré dans la police assez tôt. Je suis rentré dans la police en 1978, après un an d'armée. J'ai fait un an d'armée à l'époque où on faisait le service militaire dans les parachutistes, à Tarbes, dans l'unité d'artilleur-parachutiste. Moi, pendant un an, je me suis, j'allais dire, éclaté. Alors, pour un régiment d'artilleurs, je me suis vraiment bien amusé. Et après, je suis rentré dans la police comme officier, puisque je voulais être commissaire. Mais pour être commissaire, à l'époque, il fallait la licence. Donc, j'étais parti à la fac de Tolbiac faire ma licence. Au bout d'un an, j'ai complètement décroché. Les études, ce n'était pas trop mon foie, en tout cas les études supérieures. Et donc, je suis rentré à l'époque comme officier. On appelait ça officier de paix, officier en tenue dans la police nationale. Et voilà, j'ai fait six ans d'officier en tenue dans la police nationale, mais pas n'importe où, puisque j'étais officier la nuit en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un vaste territoire d'expérimentation, pour les policiers en particulier. Ça bougeait déjà pas mal. Et donc, j'ai passé six ans à faire de l'anticriminalité. Ça me plaisait beaucoup. Puis, à un certain moment, j'ai passé par voie interne mon concours de commissaire de police. et je suis devenu commissaire de police. J'ai passé deux ans dans la magnifique école des commissaires de police qui se trouve à Saint-Cyr-aux-Montdors, à côté de Lyon. Et après, j'ai été affecté en police judiciaire à Paris. Je suis retourné en Seine-Saint-Denis, où j'ai dirigé un groupe stup. Puis moi, j'étais assez transversal dans la police nationale. La police nationale, elle est composée de silos. Vous avez la police judiciaire, la sécurité publique, c'est-à-dire les commissariats, vous avez la police aux frontières, vous avez les CRS, etc., 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 l'intervention. Et moi, je voulais goûter un peu à tout ce travail qui est différent en fonction de votre spécialité. Donc, après, la police judiciaire à Paris, je suis parti en sécurité publique et je suis parti assez loin. Puis, je suis parti à Nouméa. J'étais directeur adjoint de la sécurité publique en Nouméa. Je suis revenu et j'ai monté en direction centrale. Enfin, je n'ai pas monté, j'ai repris en main des groupes d'intervention de la police nationale qui avaient été créés en 1974, mais qui étaient en train de péricliter. Donc, on a remis un coup de boost à tout ça, qui étaient vraiment des petites équipes. Alors, les groupes d'intervention de la police nationale, c'était à l'époque, je dis c'était parce que quand j'ai été chef du règne, je les ai récupérés, j'en ai fait des antennes raides. Mais c'était à l'époque des petites équipes très dynamiques qui étaient dans toutes les métropoles, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, etc. Et ces équipes dynamiques, je les ai commandées, j'ai eu des budgets pour les rééquiper, etc. Et donc, j'ai passé trois années à faire ça, trois années hyper sympathiques. Et après, je suis parti comme chef de la police en Guyane. D'accord. Donc, nouveau continent, l'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique du Sud en tout cas. La Guyane, un département français qui est grand comme le Portugal, c'est-à-dire un tiers du territoire national, une grosse frontière, la plus grosse frontière avec un pays étranger, avec le Brésil, 800 kilomètres de frontière, et plein de problèmes d'émeute, de manière générale, de problèmes de grosses criminalités, avec des gens qui nous venaient du Suriname ou du Guyana, qui sont des pays limitrophes et qui venaient piller un peu le centre, en particulier Cayenne. Donc, c'était assez viril, j'ai beaucoup aimé pendant quatre ans. Et puis ensuite, je suis reparti, je suis parti faire de la coopération à l'étranger. D'accord. Trois ans au Mali, à l'époque, comme policier attaché de sécurité intérieure à l'amassade. On faisait de la formation pour les policiers et les gendarmes maliens. On faisait aussi du renseignement. On travaillait aussi sur la problématique de l'immigration, qui à l'époque était déjà importante avec le Mali. Et puis après, trois ans comme attaché de sécurité intérieure au Gabon, à Libreville, qui était une expérience différente, deux sortes d'Afrique, mais sympathique aussi. Et puis, je suis revenu en France, où j'ai pris le commandement d'un grand office central. C'est des gros groupes d'enquêtes nationaux chargés de travailler sur la criminalité organisée qui exploitait l'immigration clandestine, la traite des aides humains. Et ensuite, j'ai été sous-directeur de la police aux frontières, chargé de l'international, pas très longtemps, 11 mois. Et après, j'ai basculé sur le RAID, où j'ai été choisi en fonction de l'expérience que j'avais, en particulier sur les groupes d'intervention et sur le fait que j'avais passé ma vie à commander des groupes opérationnels de terrain ou des directions de terrain. Et voilà, je suis arrivé au RAID en 2013 et j'ai rendu mon poste en 2017. Donc, toute cette période où la France a été impactée par les gros attentats terroristes. Est-ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas eu la période la plus simple ? Non, mais quand vous êtes chef du RAID dans des périodes comme ça, vous êtes obligés de dire à vos gars « Oui, vous prenez des risques. Oui, vous avez pris des risques par le passé. Oui, vous avez réussi un certain nombre d'opérations. Mais maintenant, compte tenu du fait que notre menace a évolué, au même titre que, par exemple, les marchés pour les entreprises évoluent. Je vous fais ce parallèle parce que je le fais souvent dans mes conférences. Eh bien, cette menace-là, on la prend en compte et on réaffirme la mission, on réaffirme la stratégie qui est de sauver les otages. Donc, il va falloir aller beaucoup plus vite, prendre plus de dangers, prendre plus de risques, etc. Et ça, il faut l'expliquer à vos gars, il faut les convaincre. D'où la nécessité d'avoir un management qui est basé sur l'échange, la discussion. Nous, on appelait ça au RAID, cette première partie, le management de cœur. Ensuite, quand la situation est en face de vous et quand vous avez une crise, comme par exemple à Vincennes, on rebascule sur un deuxième temps qui s'appelle le commandement de guerre. à ce moment-là, seul le chef du RAID a les manettes pour dire le top départ et à prendre la décision de l'assaut assez rapidement. Et une fois que la décision de l'assaut est prise, si ça marche et si on sauve les otages et à Vincennes, on a sauvé tous les otages, avec la BRI et le RAID, on a sauvé tous les otages. quand ça fonctionne de cette manière-là, eh bien, la décision a été bonne, mais la décision n'appartient plus au chef. Il faut la rebasculer à vos gars, il faut que ça soit, eux, à profiter de ce succès, de ce match gagné, si j'ose m'expérir ainsi. Par contre, si la décision est mauvaise et si ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est tout pour vous en tant que chef du RAID. Et la différence entre un succès total, on peut estimer que sur Vincennes, on était sur un succès total, on a sauvé tous les otages. On n'oublie pas qu'il y avait quatre otages qui avaient été tués, mais ils avaient été tués avant. Mais on a sauvé tous les otages, on nous demandait de sauver les otages, on les a tous sauvés. Mais on peut estimer que le succès total et l'échec de la mission, eh bien, il y a très peu d'espace. Il n'y a même pas l'espace d'une feuille de papier. Moi, en donnant le top départ de l'assaut de Vincennes, et j'avais sous mon autorité à la fois le RAID et la BRI, je n'étais pas sûr d'abord de sauver tous les otages et ensuite de ramener tout le monde à la maison. À Vincennes, en plus, il y avait eu les problématiques. Je crois que vous avez eu un problème avec un détonateur. Non, ça, c'était à Saint-Denis. Vincennes, je parle de l'hyper cachère de Vincennes. De ce point de vue-là... Ce qu'il y avait eu beaucoup autour de ça, c'était avec les journalistes. Oui, oui. Je crois qu'on y reviendra si vous voulez. Donc, on y est beaucoup. Mais sur Vincennes, on a sauvé tous les otages. Et donc... Mais au départ, moi, j'étais confiant parce que vous êtes entouré des meilleurs, vous avez une stratégie, vous vous êtes entraîné là-dessus, vous avez fait votre drill, etc. Néanmoins, vous ne savez jamais comment ça va se terminer parce qu'il y a très peu d'espace entre le succès total et l'échec final. Et donc, ça, vous êtes... Si la décision est bonne, vous la partagez, le résultat, vous le partagez avec vos gars. Si elle est mauvaise, c'est tout pour vous. Et les seules personnes dans ces cas-là qui sont sûres d'eux, c'est les gens qui commandent sur des plateaux télé et qui sont experts de tout. Moi, je n'étais pas... J'avais un doute forcé. Mais ce doute-là, ce doute-là est nécessaire à la décision. Il faut se l'acculturer et travailler dessus pour pouvoir prendre des décisions. La plus mauvaise des décisions aurait été ne pas prendre des décisions. Et ça, c'est impossible puisqu'il y a des vies qui sont en danger. Vous voyez deux mots sur Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une... Ça arrive après le Bataclan. Le Bataclan, moi, je commande mes effectifs du RAID au Bataclan. Donc, le Bataclan, c'est un... C'est pas quand vous rentrez dans cette salle-là, c'est un massacre généralisé et vous ne pouvez pas ne pas être impacté par ça. Donc, vous déroulez votre mission, vous êtes... Vous êtes à la tête de vos gars. Moi, je suis rentré le premier de ma colonne d'intervention et non pas le premier au Bataclan. Le premier au Bataclan, c'était le chef de la BRI avec ses équipes rapides et mon adjoint du RAID avec l'équipe rapide du RAID. Moi, je suis arrivé avec le gros de la troupe. Je suis allé chercher le gros de la troupe et je suis arrivé assez rapidement derrière. Mais en rentrant au Bataclan, vous êtes figé par ce que vous voyez. Et d'ailleurs, j'essaye de... Je l'ai raconté dans mon livre Patron du RAID, la manière dont je me suis reconcentré. Je le romance dans Les Hommes en noir de cette manière-là parce que c'est quelque chose qui m'avait... Qui, évidemment, est frappant. Et donc... Vous avez fait comment pour vous reconcentrer ? Vous avez plusieurs techniques quand vous êtes... Quand vous êtes un peu sous l'accélération. Il y en a une, moi, qui fonctionne très bien avec moi, c'est de se reconcentrer sur une image de la vie qui vous est agréable, en particulier dans l'enfance. Vous avez des images... En général, on a des enfances qui sont heureuses. Enfin, peut-être pas tous, mais moi, en tout cas, j'ai une enfance heureuse. Et donc, vous avez des images qui sont sympas. Et donc, vous pouvez vous reconcentrer là-dessus et assez rapidement, ça le fait. Mais c'est un travail à faire. Et donc, le RAID intervient au RAID-chaussée. La BRI intervient au premier étage de l'hypercacher. Massacre généralisé, du Bataclan. Du Bataclan, pardon. Massacre généralisé. Donc, on est impacté par ça, etc. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on avait des preneurs d'otages qui avaient des gilets explosifs. Kamikazes, quoi. Le premier kamikaze avait été tué. Donc, soit s'était fait exploser, soit avait explosé à l'impact des balles d'un commissaire de police de la BAC et de son chauffeur qui était rentré en tout premier au Bataclan et qui avait tiré sur ce premier kamikaze et qui avait dû se retirer ensuite parce qu'il était pris en compte par les kalachnikovs des deux autres kamikazes et là, il ne pouvait pas soutenir le tir avec l'armée. Mais de par son intervention, il a tout mis en pause. Alors, de par son intervention, il a fait en sorte, ils ont fait en sorte parce qu'ils étaient deux, ils ont fait en sorte d'arrêter le massacre parce que là, ça a tué, ça a achevé au sol et que c'est d'arrêter le massacre, de se concentrer sur les tirs de police et ensuite, de se réfugier, les deux restants se sont réfugiés dans les loges derrière la Seine, des loges qui allaient du premier étage au rez-de-chaussée par un escalier derrière la Seine qui était planqué dans ces loges-là avec un demi-palier autour et qui était accessible soit par les deux ports du haut soit par une porte en bas. Et donc, les deux, les deux preneurs d'otages, les deux terroristes kamikazes se réfugient, prennent des otages et se réfugient. Et puis, à partir du moment où ils sont réfugiés, ils ne ressortiront pas, ils tireront par une fenêtre sur le côté pour signaler leur présence ou pour essayer de tuer des flics qu'il y avait dehors et ça laissera le temps au gros du RAID et de la BRI d'arriver. Et donc, l'assaut est décidé, la BRI donne l'assaut par le haut, nous, on maintient les portes en bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on est dans une situation d'abord impactante psychologiquement. Quand vous êtes chef du RAID, vous avez besoin de recrouver vos esprits assez rapidement parce que vous êtes à la tête de tout ça et vous êtes responsable de vos hommes. il y a tout le monde qui est sidérant en même temps. Je pense à vous de pouvoir... Et de l'opération. Oui, alors je ne sais pas si le dernier de la colonne qui n'avait pas un visus là-dessus était sidéré, mais pas au départ en tout cas, mais au fur et à mesure qu'on a progressé, évidemment, ils ont vu les choses. Parce qu'il a fallu progresser, traverser cette fosse-là où il y avait des morts et des blessés qui gémissaient, arriver jusqu'à la Seine et de la Seine, monter sur la Seine et bloquer la porte arrière que je vous ai décrite tout à l'heure pour pas que les kamikazes déboulent par là. Et tout ça, c'est fait de cette manière-là avec une situation qui est une situation qui n'existe nulle part ailleurs. C'est que pour une fois, parce que ce n'est pas son rôle, le chef du raid, ses adjoints, j'avais une négociatrice qui n'était pas là pour négocier, mais pour prendre contact éventuellement en fonction de ce que je vous ai dit. Et mon chauffeur, on était en premier de la colonne d'assaut. Et il faut savoir qu'au raid, en tout cas, ceux qui commandent le raid, les chefs du raid, les adjoints, etc., eux ne sont pas en lourd. Ils ne sont pas protégés avec de lourds boucliers contre les kalachnikovs et de lourds casques, qui sont ce qu'on appelle en léger, avec un casque léger et un gilet léger qui n'arrête que le 9 mm. Et donc, en général, ils ne sont pas devant la colonne d'assaut. La colonne d'assaut, c'est les gens qui sont équipés en lourd, qui donnent l'assaut, etc. Et une fois que l'assaut est déclenché, ce qui s'était fait à Vincennes, le chef du raid se met au cul de la colonne et progresse avec la colonne pour avoir les informations assez rapidement. Il n'est pas en tête de colonne pour deux raisons. D'abord, parce que si on tue le chef du raid et ses adjoints, il ne reste plus personne pour commander. Ça, c'est un principe de base militaire d'une manière générale. Et la deuxième chose, il n'est pas en tête du raid ou dans la colonne d'assaut, parce que s'il se met dans la colonne d'assaut, le chef du raid, bien qu'il soit physiquement apte à un certain nombre de choses, il n'est pas entraîné pour faire tout ce que font les opérateurs. Et il n'a pas les réflexes que font les opérateurs dans une colonne d'assaut. Et s'il se met au milieu d'une colonne d'assaut, celui qui est devant et celui qui est derrière vont passer leur temps à protéger leur chef et donc ne feront pas leur mission et risqueront leur vie pour protéger leur chef. Donc, ce n'est pas la peine d'introduire un élément de ce type-là dans une mission assez délicate. Donc, on se met en cul de colonne. Mais au Bataclan, pas du tout. Au Bataclan, j'arrive, voilà, je pénètre le seuil du Bataclan, la colonne est au cul derrière. Il y a déjà, donc, je le répète, les unités rapides du RAID et de la BRI, à peu près une vingtaine d'hommes et les deux chefs, enfin, chef et chef à joie. Et là, donc, premier de colonne, eh bien, quand vous êtes là, vous chevauchez en premier, vous allez en premier, enfin, chevauchez, vous marchez en premier, vous traversez cette salle-là remplie de cadavres en traînant les pieds pour ne pas marcher sur les uns et sur les autres, au milieu des cris, des gémissements, des gens qui vous tirent le pantalon, etc., pour qu'on aille les secourir. Et vous progressez, la colonne est derrière vous. et arriver à la... sur la Seine, devant la Seine, qui est haute d'un mètre, un mètre cinquante, je ne sais pas trop. Eh bien, vous, comme on est enlégé, on monte dessus et puis on s'aperçoit que les gens de la colonne, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont 40 kilos de protection sur le dos avec les fusils, etc. et donc on tourne le dos à la porte et puis on hisse nos gars sur la Seine, ils bloquent la porte. L'assaut se fait par la BRI en haut, assaut avec un échange de coups, d'échange de tirs, pardon, assez nourri. La BRI aura plusieurs blessés. Ils grenadent en même temps et puis neutralisent les deux individus dont un se fait exploser avec son gilet ou explose par un impact. Pas trop. Et à ce moment-là, on a le blast de l'explosion qui s'engouffre dans les escaliers et qui va venir impacter la porte qu'on tenait et le premier de porte du raid qui a été blessé. Il a eu les alvéoles pulmolaires qui ont un peu souffert. Ça l'est bien remis. Mais sur le coup, c'était assez traumatisant parce qu'il crachait du sang, etc. Donc, il a été secouru immédiatement par les médecins du raid. Les médecins du raid ont secouru immédiatement aussi les... Une fois qu'on a tenu la porte, les médecins du raid, j'ai donné l'autorisation aux médecins du raid d'aller secourir les blessés. Et puis voilà, le Bataclan, c'était ça. Je vous disais ça parce que les mêmes qui ont fait le Bataclan quatre jours ou cinq jours après, je ne sais plus exactement quand c'est Saint-Denis, ont remis ça. Et le même patron, c'est-à-dire moi, j'ai remis ça. C'est-à-dire qu'on me dit, après avoir... être intervenu dans ce massacre-là et avoir eu ce massacre, on me dit, voilà, les gars, on les a trouvés, on a trouvé le cerveau. et ils sont trois avec une femme et les deux avec le cerveau et ils ont des gilets exclusifs. Et ça se voyait, les services de renseignement et les services d'enquête antiterroristes avaient réussi à mettre des caméras dans l'endroit où les gens sont passés et on les voit avec les gilets. Et on nous dit, voilà, c'est à telle adresse, à tel endroit et c'est à toi de jouer et aller les récupérer. Eh bien, quand vous avez un ordre comme ça quelques jours après le Bataclan, 4-5 jours après le Bataclan, vous réfléchissez à la meilleure manière d'intervenir. La meilleure manière d'intervenir pour les avoir vivants, pour tenter de les avoir vivants puisqu'ils n'avaient pas d'otages, c'était de faire péter la porte rapidement, de rentrer rapidement et de les interpeller. Pourquoi rapidement ? Parce qu'ils avaient ces gilets explosifs qui étaient faits d'un explosif artisanal instable. Il suffit qu'ils lisaient sur eux ou qu'ils lisaient au pied du lit et qu'ils tapent un coup de poing très fort, ça peut exploser. Il fallait un effet de surprise. Il fallait un effet de surprise total. Et l'effet de surprise, eh bien, c'est on fait péter la porte et on y va. C'est donc la stratégie que j'avais validée, on en avait discuté avec les spécialistes, avec mes adjoints, c'est la stratégie que j'value. Et au moment de faire péter la porte, alors il s'agissait d'un squat, voilà, un squat qui était habité, en haut, en bas, partout, au moment de faire péter la porte, eh bien, il y a trois verrous, il y en a deux qui pètent et il y en a un qui ne pète pas. Et donc, on a deux gros trous dans la porte et la porte ne s'ouvre pas. Et donc, du coup, eh bien, plus d'effet de surprise. Donc, il faut changer de stratégie et ça, c'est le rôle du chef. On change immédiatement la stratégie, on fige la situation et on les empêche de se coller à la paroi qui n'était pas un mur porteur mais qui était une paroi parce que s'ils se mettaient à côté de la paroi et s'ils se faisaient péter avec leur gilet, on avait des blessés ou des tués de l'autre côté parce que la colonne d'assaut n'avait pas de recul. Ils étaient dans le couloir, ils n'avaient pas de recul pour se mettre à distance. Et donc, il y a eu un échange de tirs, enfin, il y a eu des tirs fournis pour mettre à distance des tirs de saturation, pour mettre à distance les individus avec leur gilet et voilà pourquoi on a tiré beaucoup et voilà pourquoi ça a fait polémique et donc, assez rapidement dans l'enquête les enquêteurs se sont rendus compte que les terroristes n'avaient pas de Kalashnikov et ils n'avaient pas de fusil d'assaut mais ils avaient un pistolet automatique à 9 mm avec des cartouches qui sont conservées donc 9 mm c'est aussi mortel qu'un Kalashnikov ils avaient des grenades artisanales ils s'en sont servis et surtout ils avaient ces gilets explosifs et ils s'en sont servis puisqu'on s'est fait péter et on le voit sur les reportages et c'était tellement l'explosion était tellement forte qu'elle a vrillé les murs porteurs du squat donc à un certain moment on ne savait plus si le squat allait s'effondrer ou pas s'effondrer etc donc danger supplémentaire sur l'intervention toutes les canalisations étaient rompues donc on avait de l'eau jusqu'aux chevilles c'est danger supplémentaire sur danger supplémentaire puis ça a duré évidemment on a pris le moins de risque possible on a pris j'ai demandé aux gars de prendre leur temps et on a utilisé les moyens qu'on avait en notre possession en particulier des robots avec des caméras qui se sont mis dans les gravats parce qu'au bout de deux heures d'assaut et comme nous on grenadait c'était les gravats partout et puis au bout de sept heures les choses se sont réglées parce que les individus il y en a un qui s'était fait exploser la fille terroriste assez rapidement elle a été ensevelie sous les gravats alors on ne sait pas de quelle manière elle est décédée et puis le troisième a été retrouvé à l'étage en dessous mort aussi mais ça ça a mis cette heure et donc la polémique vient du fait qu'on a beaucoup tiré effectivement je le revendique ça ne me pose aucun problème je préfère beaucoup tiré que d'avoir des blessés ou des morts chez moi on a eu des blessés d'ailleurs on a eu des blessés avec ces ces grenades qui étaient des grenades artisanales et la polémique vient aussi du fait que le soir même moi on me demande d'aller à la télévision et qu'à la télévision à un certain moment je dis aux journalistes alors je ne sais plus les termes mais ils sont faciles à retrouver voilà quand on tire beaucoup quand on a quelqu'un qui vous tire la kalachnikov en face de soi effectivement on réplique beaucoup effectivement il n'y avait pas de kalachnikov donc c'est une parole de trop ça prouve que ça prouve que commenter les choses à chaud et surtout ce type de choses c'est jamais une bonne chose enfin voilà la polémique est partie de là ça a enflé et d'une manière générale voilà le mieux ça a été d'attendre que ça se que ça se que ça se termine toutes les polémiques à un certain moment quand vous les nourrissez pas elles s'éteignent comme un feu de broussaille vous en pensez quoi de ces polémiques est-ce qu'on peut se poser la question de la raison de ces polémiques enfin je veux dire ça servait à quoi vous savez dans ma nouvelle vie maintenant je suis aussi commentateur sur des plateaux télé et puis j'ai souvent été invité dans divers émissions des plateaux télé la recherche de ça c'est quelque chose qui est généralisé d'une manière générale en fait l'analyse profonde des choses existe toujours bien évidemment sur n'importe d'ailleurs sur n'importe quelle télé y compris d'ailleurs sur les télés d'information continue il peut y avoir des analyses très profondes des choses et très intéressantes je peux en témoigner sur les plateaux sur lesquels je vais mais quelquefois vous avez certains qui se raccrochent à l'écume de la vague pour voilà pour faire de l'audience pour briller pour etc et ça c'est récupérer les imprises alors vous avez des médias qui sont spécialisés là-dessus moi dans vous retrouvez les médias qui sont à l'origine de cette polémique de Saint-Denis et c'est toujours les mêmes qui sont en général orientés politiquement pour faire de la de la disruption qui sont disruptives de manière générale et essayer de faire de faire le buzz là-dessus mais c'est difficile d'y échapper aujourd'hui c'est difficile d'y échapper donc le mieux c'est de faire en sorte de voilà de ne pas se mettre à la faute mais ça c'est difficile quand vous intervenez et quand vous faites c'est plus difficile de ne pas se mettre à la faute que quand vous commentez vous ne faites pas et si vous et après quand il y a une polémique qui part comme ça le mieux c'est de ne pas l'alimenter de ne pas y répondre enfin de donner une réponse générale au départ et après de laisser tomber sur les divers ilerien c'est ce qu'on a fait au RAID c'est moi ce que j'ai fait beaucoup quand j'étais en politique vous êtes attaqué sur un certain nombre de choses vous donnez une réponse et ensuite vous tenez à votre réponse et puis ça ça s'éteint assez rapidement parce que face à cette écume des vagues c'est comme une vague elle se brise et elle disparaît après donc il n'y a pas de il n'y a pas de continuité dans cette information ce type d'information et donc par contre ça marque et par contre ça a été destructeur au niveau du RAID moi j'ai une partie du RAID qui m'a dit pourquoi on se fait les gens les gars ne comprenaient pas pourquoi ils étaient insensés quatre jours plus tôt au péril de leur vie à intervenir au Bataclan et quatre ou cinq jours après critiquer de cette manière-là c'est incompréhensible en fait en réalité c'est incompréhensible pourquoi ceux qui vous aiment quatre jours après ceux qui vous faisaient des bisous sur le front quatre jours après vous mettent des claques c'est incompréhensible y compris dans notre vie de tous les jours donc ça il faut s'y habituer mais il faut se remettre en question aussi donc là il y a une grosse remise en question comme ça bouillonnait un peu au niveau général et tout c'est un principe aussi de management de ne pas laisser les choses traîner de cette manière-là moi je les ai réunis on en a parlé et voilà et on s'est dit et on s'est dit mais peut-être aussi que de notre côté on a fait quelques fautes en particulier cet explosif qui ne pète pas pourquoi il ne pète pas qu'est-ce qui se passe etc etc et donc on sait on a travaillé là-dessus et après ça s'est bien passé vous aviez dit tout à l'heure que après la fermeira vous vous attendiez à ce que ça se reproduise ça a été le cas pour ça mais pour autant en 2015 on est sur graduellement à chaque fois on a l'impression c'est un peu plus en pièce c'est-à-dire ça commence avec Charlie Hebdo mais des gistons ils sont plusieurs sont plus armés qu'auparavant après le Bataclan on est sur quelque chose encore plus organisé et les terrasses sont attaquées en même temps est-ce que vous sentiez quand même que ça pouvait aller là ou vous attendiez à avoir d'autres mérats plutôt non 2015 est une année alors je vais dire exceptionnelle mais c'est pas dans le sens c'est pas pour encenser cette année-là c'est une année hors du commun hors du commun mais elle ne commence pas en 2015 ça commence effectivement avec la fermeira mais rappelez-vous rappelez-vous moi mon rôle actif commence à la fin 2014 où on a un type qui terrorise qui rentre au commissariat de jouer les tours et tente de poignarder tuer un policier il est abattu le raid se déplace pour aller interpeller les complices et c'est là où on s'est dit non les choses ne vont pas se calmer ça va continuer il y avait eu même auparavant je ne me rappelle plus de son nom je ne voudrais pas faire de la confusion dans les noms mais ce français qui est allé dans un musée à rappelez-vous à Bruxelles à tuer des gens et s'est fait interpeller à Marseille on retrouvera facilement le nom je ne me rappelle plus mais là on était sur du on était sur un type français qui revenait du Levant qui avait donc combattu pour l'état islamique ou fait des choses pour l'état islamique et qui revenait en France faire des attentats donc on était bien dans le et ça commence effectivement très tôt en janvier 2015 puisqu'on a Charlie Hebdo qui est directement corrélée avec les frères Kouachi qui eux sont directement corrélés avec Vincennes et donc Oulibaly qui était à Vincennes ça commence très tôt et ça monte et vous avez raison ça monte en puissance mais si on se rappelle bien de l'année 2015 l'année 2015 chaque deux mois il y a eu soit un attentat qui a eu lieu important moins important s'il y a des attentats moins importants je ne sais pas trop soit un attentat déjoué l'année 2015 c'est l'année où il y a eu en outre tous les attentats que j'ai cités le Thalys la tentative de Thalys vous savez c'est l'année où il y a eu ce gars qui avait coupé la tête de son palais patron du côté de Lyon et qu'il avait mis je ne me rappelle plus son nom non plus il y a eu l'affaire du terroriste qui voulait aller dans des églises à Villejuif et tuer des gens dans les églises à Villejuif et qui avait auparavant tué une joggeuse et qui s'était mis une balle dans la jambe et c'est comme ça qu'on l'a interpellé il y a eu plein d'affaires chaque deux mois il y a eu une affaire de ce type là tu aurais pu être majeur un peu moins importante ou des attentats qui ont été perpétrés comme le Bataclan etc. donc c'est une véritablement c'est un temps fort un temps fort qui est caractérisé par une chose une manière de faire importante outre la manière de faire des terroristes que j'ai décrites tout à l'heure c'est que on a un foyer à l'extérieur avec l'état islamiste dans lequel on a beaucoup de combattants français et européens belges en particulier qui se forment là-bas pour pouvoir revenir et nous faire des attentats sur place donc on a en même temps nos armées qui combattent sur place et qui qui essayent dans la mesure du possible et l'ont plutôt bien fait d'annihiler le danger là-bas c'est-à-dire de bombarder et de neutraliser tous ces gens-là et à l'intérieur du territoire national nous les services d'intervention plus les services de renseignement plus les services d'enquête qui travaillons au national sur les terroristes qui sont là le terrorisme de l'année 2015 le Vincennes l'hypercachère de Vincennes le Bataclan sont des terrorismes de réseaux en particulier le Bataclan c'est-à-dire qu'à la fois les gens viennent de l'extérieur pour fomenter tout ça et se servent aussi des gens qui sont passés par des réseaux d'immigration clandestine ou des gens qui sont sur place et récupèrent ça un des objectifs qui a été illuminé à Saint-Denis pour en revenir à Saint-Denis est un des cerveaux du Bataclan et il avait projeté quelques jours après de faire un attentat terroriste de grande ampleur sur l'arche de la défense pas l'arche mais la plateforme de la défense donc du coup quand on l'a su ça aussi je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure ça nous a donné quelques rancœurs par rapport à la critique que les journalistes nous faisaient à cette époque-là donc ce terrorisme-là c'est un terrorisme à la fois de réseau et intrinsèque à la France petit à petit au fur et à mesure que l'état islamiste va être réduit il va disparaître l'aspect extérieur disparaît et puis les services de renseignement européens travaillent de mieux en mieux avec leurs homologues européens mais aussi avec d'autres homologues d'autres pays etc et donc on arrive à déjouer un certain nombre de trucs j'en suis le témoin puisqu'en 2016 on a arrêté pour le compte de la DGSI le service de renseignement ou du service antiterrorisme on a arrêté à peu près 190 terroristes qui s'apprêtaient à faire des attentats ou qui étaient mêlés sur un an c'est énorme sur un an et après ça a continué les chiffres ont décru parce que la menace elle est crue mais après ça continue et donc ce terreau à la fois extérieur et intérieur disparaît petit à petit au fur et à mesure que les services se mettent de travail de mieux en mieux et au fur et à mesure que l'état islamiste disparaît mais il est remplacé en France comme dans d'autres pays européens il n'y a pas que la France par un terreau qui est un terrorisme endémique à l'intérieur même la France cultive ses propres terroristes à l'intérieur même et souvent ils ont la nationalité française ils sont de deuxième troisième génération ou entre guillemets de français de souche on met des guillemets là dessus mais ce sont des des terrorismes internes et donc terrorismes internes qui se font de manière quelquefois très artisanale mais qui pour le coup sont tout autant cruelles et avec plein de victimes par exemple par exemple Nice Nice c'est un un type qui s'est radicalisé très rapidement qui a loué un camion ça a dû coûter 2000 balles 2000 euros qui a et qui a tué 90 à peu près 90 personnes les 4 sont blessés je crois ouais des blessés des gens des blessures invisibles etc enfin qui a produit un dégât phénoménal un seul mec et donc ces terroristes là alors il y a ceux qui ont des couteaux qui vont mettre des coups de couteau etc ces terroristes là sont difficiles pour nos services de renseignement à déceler parce que ils réduisent ou ils n'ont pas de relationnel avec les autres et donc les techniques les interceptions techniques etc ça ne fonctionne pas c'est très difficile ça demande un suivi et forcément à un certain moment il y a quelqu'un qui passe au travers des mailles du fil en plus vous avez dans ce type de terrorisme qui est valable pour nous mais aussi valable pour nos collègues il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces derniers temps en Allemagne par exemple ce type de terroriste là on s'aperçoit que la folie rejoint le terrorisme et le terrorisme rejoint la folie c'est à dire que des gens de la première catégorie que je citais tout à l'heure qui ont un problème psychologique peuvent à un certain moment se dire mais moi aussi je vais passer à l'action au nom d'Allah au nom d'un dieu quelconque etc et donc ça leur sert de prétexte pour passer à l'action d'éléments déclenchants c'est plutôt à mon avis un élément déclenchant qui se justifie de leur folie comme ça mais c'est plutôt un élément déclenchant et il y a et ces terroristes là qui commettent des attentats de ce type là on peut tout dire d'eux sauf qu'ils sont sains d'esprit et donc à un certain moment il y a quand même une problématique c'est une problématique d'ailleurs que j'essaye de décrire dans mon roman Les hommes en noir parce qu'on a on a là aussi un personnage qui lui monte terroriste qui monte dans la gradation et dans la hiérarchie terroriste et j'essaye aussi de décrire un élément qui est intéressant et qui existe c'est-à-dire aussi la concurrence qu'il y a entre les diverses tendances terroristes entre les salafistes les frères musulmans les wahhabistes etc et le fait qu'ils se mènent une guerre féroce aussi et donc cette guerre se traduit quelques fois par celui qui sera le mieux disant en faisant le plus gros attentat sur un territoire national et en général c'est les démocraties qui en souffrent donc voilà cette évolution du terrorisme là et on est toujours dans une période où il faut se méfier de ce terrorisme là et surtout quand il y a des grandes manifestations et là on attend les Jeux Olympiques donc il faudrait être très vigilant pendant les Jeux Olympiques je me demande pour venir au Bataclan la gestion les otages parce qu'ils sont extrêmement nombreux comment vous avez quand ça s'est passé je suppose qu'on avait qui étaient en état de choc c'est vraiment très particulier le Bataclan à tous les points de vue la gestion des otages en général quand on pénètre et on le voit sur l'hypercachère quand on pénètre il y a des effectifs de réception des otages à l'extérieur qui sont les BRI national sur le Bataclan il y avait tellement d'otages et ils étaient dans des endroits tellement improbables où je vous le dis d'une manière tout à fait officielle où un être humain ne concevrait pas de se mettre d'endroits tellement petits tellement particuliers que la peur les a fait s'intégrer dans des endroits un peu bizarres dans les sous-tois sur les tuiles bref voilà et qu'à un certain moment c'était difficile d'aller les chercher les récupérer d'autant que certains qui étaient enfermés ne voulaient pas ouvrir à ces hommes en noir des équipes d'intervention qui correspondaient en tout point aux hommes en noir de terroristes qui étaient habillés de la même manière enfin pas tout à fait de la même manière mais il y avait une certaine ressemblance et donc c'était difficile il a fallu les persuader il a fallu prendre son temps il a fallu pour les évacuer au fur et à mesure il a fallu prendre des précautions pour les évacuer en leur demandant de ne pas regarder au sol pour ne pas voir les cadavres de regarder en l'air on les dirigeait voilà c'était c'était un travail très difficile ensuite ils ont été pris en compte par tout le tout le système de récupération en particulier sanitaire et médico-social médico-psychologique après des événements comme ça comment vous personnellement vous avez pu parler on pourrait dire grossièrement garder foi en l'humanité en l'homme ouais c'est une question fondamentale c'est une question fondamentale que tout le monde se pose dans sa vie personnelle quand vous avez un décès d'un proche en particulier si il est jeune vous vous dites mais pourquoi lui pourquoi c'est une espèce d'injustice surtout quand il vous est très proche quoi mais pourquoi et vous posez ces questions alors certains qui sont plus plus croyants que d'autres arrivent à trouver des réponses dans la dans la religion et de cette manière là d'autres qui sont plus cartésiens c'est beaucoup plus difficile et c'est encore plus difficile quand vous avez un massacre généralisé vous dites est-ce que Dieu existe est-ce qu'il n'était pas aux abonnés absents ce jour-là s'il existe et puis après ce qu'il y a de particulier c'est qu'après vous avez quand vous êtes chef du RAID comme moi je l'ai été vous avez vous rencontrez des tas de gens qui se rappellent qui étaient ou qui connaissent quelqu'un qui était et qui vont vous raconter leur leur histoire c'est pour ça que j'ai voulu faire un roman c'est pour mettre ça aussi les gens les gens vous racontent leur histoire en disant moi je dans les conférences que je fais je il ne se passe pas une conférence sans qu'il y ait au moins quelqu'un qui qui soit y était soit connaît quelqu'un qui était tout le monde se rappelle où il était le jour du Bataclan tout le monde et ça a impacté tout le monde et donc vous êtes le récepteur des histoires des autres et ça 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 contribue alors je ne sais pas si ça aide ça aide pas je ne pense pas mais ça contribue à à continuer à vous à vous faire poser des questions sur sur ça questions qui sont des questions métaphysiques de l'ordre psychologique enfin pourquoi 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 des êtres humains procèdent à des massacres de ce type là l'histoire de l'humanité quoi on refait le on refait l'histoire qu'en fait en réalité on n'invente rien mais on se la percute de plein fouet et on est obligé de se donner quelques questions ou en tout cas d'y réfléchir ben c'est ce que moi c'est ce que ce que je fais souvent j'ai pas sur le coup je me suis pas sur le coup posé beaucoup de questions parce que j'étais dans la dans l'action l'action elle a duré jusqu'en 2017 et après 2017 pendant 5 ans j'étais dans l'action politique qui elle aussi m'a pris beaucoup de temps et voilà mais j'ai quand même un peu réfléchi et et c'est pour ça que j'ai j'ai fait ce roman là les hommes en noir oui on se pose on se pose énormément de questions maintenant j'ai pas les réponses non plus j'ai pas voulu dire ici parce que si je les avais et bien je serais particulièrement d'abord heureux de me les appliquer à moi et ensuite de vous les faire partager mais ça prouverait que si j'avais quelques des réponses vraiment évidentes que tous ceux qui ont réfléchi depuis n'ont pas fait leur job et mais non je pense que le jeu est encore ouvert pour savoir pourquoi on peut se trouver sur des situations de ce type là qui sont des situations qui sont pas des situations naturelles c'est pas une inondation c'est pas un volcan c'est pas quelque chose une montagne qui s'effondre et qui va écraser des gens c'est pas quelque chose c'est quelque chose volontaire c'est le chaos volontairement volontairement porté quoi c'est moi je sais pas j'ai pas la j'ai pas les réponses là dessus mais les questions sont toujours ouvertes peut-être que certains les trouveront les réponses ça fait longtemps que l'humanité cherche des réponses à ça sur quand même toute cette période de manière générale du RAID il y a des leçons que vous avez tiré de tout ça personnellement alors il y a il y a plusieurs types de leçons il y a plusieurs choses d'abord très techniques moi j'ai contribué j'étais pas le seul mais j'ai contribué à faire en sorte que l'unité dont j'avais la charge puisse intervenir en fonction des nouvelles menaces et voilà c'est un mouvement qui avait été initié avant mais que j'ai continué à accélérer et qui évidemment continuait par les par les autres chefs du Rennes en termes de management c'était quelque chose de de pensée de c'est pas de l'improvisation c'est pas du c'est pas du c'est pas que du travail de terrain ballon ballon au pied si j'ose m'exprimer comme ça si je veux faire une mauvaise une mauvaise métaphore c'est quand quand vous voyez un match de foot ou de rugby c'est pas que des que des actions individuelles derrière vous avez une vraie stratégie donc la stratégie elle évolue donc on a fait évoluer cette stratégie là et moi j'ai j'ai plaisir à la à partager ce management avec donc dans le cadre des conférences que je donne dans des entreprises de manière générale mais ailleurs aussi j'ai plaisir à partager parce que je pense que on est fait pour ça quand on a quelque chose à dire il faut le il faut le donner il faut le le partager autour de soi il faut que les autres en profitent et ensuite le mènent à leur sauce etc ensuite ça c'est l'aspect purement opérationnel mais qui a son importance parce que quand vous rentrez vous êtes petit garçon vous voulez être flic vous rentrez donc dans la dans la police pour pour sauver des gens pour les les prémunir pour les protéger et c'est réellement ça qui s'est passé et ça j'en suis assez fier donc j'ai donné un sens à ma vie de ce point de vue là comme ce jour là tous les gens du raide ont donné un sens à ma vie comme un pompier qui va sauver une vie va donner du sens à sa vie etc etc les gens on peut dire des tas de gens les enseignants les les des personnels hospitaliers etc ensuite pour aller au plus profond de la réflexion qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai tiré c'était ça votre question qu'est-ce que j'ai tiré dans ma vie personnelle et ensuite ce que j'ai fait après je je j'ai tiré je crains d'en avoir tiré quelque chose dont je me méfie beaucoup c'est le un espèce de fatalisme face à ces choses là tout à l'heure je vous disais est-ce que est-ce que est-ce que Dieu était là ce jour-là la seule réponse que j'ai c'est une espèce de fatalisme en disant c'est voilà c'est des choses qui se sont passées d'autres se passeront il faudra lutter du mieux possible et donc à titre personnel je crains que que je n'en sois que là de ma réflexion par contre à titre de d'autorité en tant que chef du du raid représentant une parcelle de toute petite parcelle de notre démocratie c'est bien c'est pas c'est bien immodeste ce que je vous dis là mais c'est c'est la réalité des choses je suis fortement persuadé que le jour où on est intervenu au Bataclan comme on est intervenu à l'hypercachère comme toutes les interventions qu'on a fait mais c'était encore plus visible au Bataclan on est allé là-bas non seulement pour sauver des gens le but de notre mission c'est sauver des gens le sens de notre mission sauver des gens mais en fait il y a un autre sens aussi c'est faire en sorte que notre démocratie et ses valeurs continuent à perdurer et ça c'est quelque chose véritablement dont je suis persuadé c'est-à-dire on est allé aussi pour ça alors évidemment qu'on ne se posait pas la question comme ça quand on est allé mais après on est réfléchissant on est allé un côté un peu bien contre le mal oui 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 mais je vous donne je vous donne deux exemples j'ai été interrogé moi dans une émission par Ruquier à l'époque qui me qui me dit mais moi au Bataclan assez rapidement j'ai refait un spectacle il avait fait un spectacle au Bataclan est-ce que j'ai bien fait etc il me pose la question à moi on venait de parler du Bataclan je me suis dit mais on a fait ça pour ça on a fait ça pour que la vie continue et pour qu'on ait cette continuité de vie qu'on s'est choisi nous démocratiquement avec nos valeurs à nous nos valeurs c'est pas d'aller massacrer les gens nos valeurs c'est pas de c'est pas de 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 inférieure à nous et nos valeurs c'est de 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 démocratiquement même si quelquefois on le fait souvent avec un peu trop d'insouciance par rapport aux dangers qu'on a mais c'est ça nos valeurs c'est de 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 revenir là-dessus et la deuxième chose qui me semble importante et qui est très actuelle aujourd'hui vous avez une espèce de de fond de de bruit de fond qui nous dit que faire les jeux olympiques dans ces dans les conditions de danger où on va les faire et en particulier la cérémonie d'ouverture sur la scène c'est ça serait criminel il y a des gens qui disent ça mais alors ça a servi à quoi tout ce qu'on a fait aujourd'hui on doit vivre comme on l'entend et on doit faire des choses et des choses qui qui doivent nous transporter même s'il y a des risques il y a des risques bien sûr qu'il y a des risques et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'attentat mais est-ce que pour autant on doit s'arrêter de tout faire c'est peut-être le prix aussi qu'on doit payer à notre à notre liberté face à des gens qui nous attaquent de cette manière là et qu'on ne rêve que d'une chose c'est de retourner au Moyen-Âge donc on a peut-être un prix à payer en fait alors il a été fort le prix il a été très très fort maintenant c'est à nous aux autorités et à nous tous de faire en sorte que ces prix à payer soient de moins en moins forts est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va pas y arriver on verra vous pensez qu'il y a quand même eu un c'était passager l'électrochoc qui a eu chez les Français à ce moment-là ou que ça a vraiment laissé une trace ah non la problématique c'est que la grosse problématique c'est qu'on tire très peu d'expérience du passé on a alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient on a un pouvoir de de résilience qui est qui est phénoménal on est on est dans un pays quasiment le plus pessimiste du monde mais avec un pouvoir de résilience le plus important on oublie rapidement nos malheurs enfin pas à titre individuel mais à titre collectif et ça a un avantage c'est-à-dire qu'on repart continue mais ça a un inconvénient c'est qu'on a oublié notre histoire on oublie nos malheurs on oublie aussi nos victoires et ce qui fait qu'à un certain moment pour ceux qui sont en charge de responsabilité et là je parle des hommes politiques que j'ai un peu connus c'est difficile de convaincre c'est difficile de convaincre et de dire attention là il y a un vrai danger le danger n'est pas écarté il va falloir se serrer les coudes etc. on le voit actuellement sur notre notre histoire immédiate sur l'agression russe sur l'Ukraine et la possibilité d'une extension de conflits sur l'Europe il est difficile de faire adhérer les gens à ce danger là en leur disant bon rien n'est sûr il y a des possibilités de se calmer etc. mais attention il y a un vrai danger quand vous parlez aux gens du vrai danger actuel ils sont voilà ils vous disent le vrai danger c'est c'est l'augmentation du prix de la baguette l'augmentation du diesel ce qui est vrai d'ailleurs ça a augmenté voilà mais la vraie problématique elle est difficile à réinstaller dans les crânes est-ce qu'après il n'y a pas une partie de la France qu'on voit avec les agriculteurs aujourd'hui qui se sent un peu délaissé oublié oui bien sûr du coup effectivement on parle de la baguette mais donc la question russe si on pouvait d'abord s'occuper de moi oui ben oui mais oui bien sûr alors ça c'est un problème réel les agriculteurs l'ont montré du doigt et mieux que ça ils nous ont montré du doigt un peu certains vous savez ils retournent les plaques en disant ça signifie on marche sur la tête ils ont raison ils nous ont montré du doigt toute la toute la technocratie qu'on a réussi à mettre autour de autour de décisions qui à la base étaient bonnes mais c'est tellement technocratique qu'on a encore sauté dans des règles que c'est de l'absurde c'est n'importe quoi les normes les surnormes etc qu'on s'applique à nous qu'on n'applique pas aux autres voilà on s'interdit et ça il n'y a pas meilleur exemple que ça on s'interdit de manger des produits qui ont des phytosanitaires importants français et donc on empêche en faisant quelque chose de raisonnable nos agriculteurs français de produire et on importe de pays qui sont même pas européens qui eux ne s'appliquent pas ces règles là et donc on s'empoisonne tout autant en se tirant une balle dans le pied mais en se tirant une balle dans le pied donc oui mais ça c'est toute la difficulté si vous me le permettez des problématiques actuelles et c'est très difficile d'un coup de baguette magique d'arranger des situations qui ont mis des années et des années à se superposer de cette manière là et non seulement dans notre pays mais en plus avec une superposition d'autorités françaises européennes mondiales etc les agriculteurs il faut qu'ils combattent à la fois l'administration française ça je pense qu'on va y arriver l'administration européenne l'OMC etc c'est difficile donc oui il faut s'occuper de ça de ces problèmes là bien sûr qu'il faut s'occuper de ces problèmes de la santé de tas de problèmes à s'occuper mais parallèlement il ne faut pas oublier aussi les grands dangers qui du jour au lendemain d'un seul coup peuvent rayer de la carte tous les autres problèmes c'est à dire que quand vous avez un danger qui est capable de vous régler tous les autres problèmes de manière de manière rapide c'est que c'est ça le vrai danger en fait moi je suis moi je suis craintif là dessus maintenant enfin craintif et à la fois je crains l'embrasement mais je sais que là aussi il y aura des décisions à prendre j'aimerais revenir un petit peu sur votre carrière en général parce qu'on parle énormément et vous êtes beaucoup interrogé sur cette période du raid vous l'avez annoncé au début vous avez fait beaucoup voyagé vous avez fait une très longue carrière vous avez dit que vous voulez toucher un petit peu à tout si on exclut le raid il y a un autre moment dans votre carrière qui vous marque plus que les autres ou peut-être que vous avez plus apprécié que les autres moi j'ai adoré toutes les phases de ma carrière et c'est parce que j'ai fait plusieurs je ne suis pas resté dans un seul silo de spécialité et que j'ai fait plusieurs types de travail que pendant les 40 ans je me suis véritablement regardé j'ai travaillé j'ai beaucoup aimé ma période stup sur le lutte anti-stup sur le 93 c'était sympa les enquêtes et les surveillances les filatures les interpellations avec un peu d'adrénaline le matin etc c'était plutôt sympa vous avez un exemple d'opération en bas du stup j'ai nous on a j'ai terminé moi mon affectation stup du 93 par une affaire particulièrement sensible et importante qui était une affaire de vendeurs de à la fois de cannabis et de cocaïne qui commençait à Aubervilliers et dont un des réseaux principaux était à Célesta dans l'Est et la vente de stup en Seine-Saint-Denis et dans le Grand Est finançait les réseaux du PKK un réseau de terroristes PKK et donc on a on a basculé sur une affaire une affaire importante où il y avait plusieurs services qui se sont joints à nous et le jour de l'interpellation on a retrouvé des armes on a retrouvé des stups en pagaille on a retrouvé de l'argent etc et c'était vraiment une affaire sympathique qui nous avait demandé plusieurs mois de travail alors quand vous êtes dans un service de stupéfiants du 93 même s'il appartient à la police judiciaire et que pendant plusieurs mois vous focalisez l'ensemble de vos effectifs sur ce travail-là cette filière importante assez rapidement vous avez votre hiérarchie qui vous dit vous n'avez pas de résultat non parce qu'on est en train d'enquêter donc il faut arriver à dire et ce n'est pas facile à travailler à la fois sur le quotidien et à dire mais il faut aussi qu'on arrive à taper les grandes filières donc là il a fallu effectivement se battre moi j'étais commissaire donc chef des stups c'était mon rôle de convaincre ma hiérarchie que ça allait donner sans savoir si ça allait réellement donner et puis ça a donné et c'était plutôt sympa ce que vous venez de me dire ça me fait penser un peu au film Bac Nord vous en avez pensé quoi vous ne l'avez pas vu je ne l'ai pas vu de ce réalisateur là j'ai vu Novembre parce que je pense que c'est le même réalisateur Novembre c'est très bien je n'ai pas vu Bac Nord parce que c'est un mais il va falloir que je le vois c'est un film dans lequel j'avais quelques j'avais quelques renseignements parce que c'est le c'est le raid qui avant que j'arrive il y avait il y avait une cellule technique à l'époque qui n'existe plus maintenant qui avait travaillé sur les techniques donc il y avait un certain nombre d'informations donc je ne voulais pas je ne voulais pas voir ce film là parce que pour moi il était trop près d'un certain nombre de choses et je pensais que ces choses là ne seraient pas retranscrites elles n'ont pas été d'ailleurs et je je le regarderai à l'occasion ça m'y a fait penser par rapport à ce que vous disiez sur le côté le résultat du quotidien et le long terme parce que c'est ce qu'on voit dans le film aussi ben oui mais ça c'est une ça c'est une problématique qu'on a tous vous êtes chef d'entreprise vous êtes sur un gros coup sur une grosse affaire vous allez dépenser du temps mais pendant ce temps vous n'allez pas faire entrer l'argent parce que les autres marchés plus petits vous les délaissez vous n'avez pas le temps etc le présent l'immédiat et le futur c'est quelque chose d'important vous avez des tas d'entreprises qui investissent dans des tas de projets qui sont révolutionnaires mais qui ne verront jamais le jour parce que ça n'a pas marché et donc on est tous on a tous cette problématique là la problématique d'avoir du résultat de suite qui est limité en termes d'affaires en termes de beauté d'affaires et la grosse affaire sur laquelle en tant qu'enquêteur et chef de service on s'éclate ça va être un gros truc et qui va fleurir ou pas fleurir mais c'est une problématique générale il y a beaucoup la question qui revient de l'armement des trafiquants dans les banlieues quand vous étiez au stup ça représente quoi ? alors moi quand j'étais au stup on n'avait pas cette on n'était pas encore là des gens très violents mais les armements qu'on a récupérés sur le PKK ils étaient importants parce que c'était des armements de terroristes mais sur les stups traditionnels sur les réseaux qu'on démontait dans la Seine-Saint-Denis et ailleurs parce qu'il y a souvent des on a retrouvé des armes d'eux pour un temps en temps des fusils de chasse etc. et assez peu d'armes ce type là les armes type Kalashnikov ont commencé à envahir la France après la guerre de Yougoslavie l'ancienne guerre qui s'est passée dans les anciens pays yougoslav où là ça a déferlé un peu partout et aujourd'hui il y a beaucoup d'armements de ce type là de plus il s'est passé dans les dix dernières années quelque chose d'important c'est que les trafiquants sont de plus en plus désinhibés par rapport à la violence à la fois qu'ils donnent et qu'ils reçoivent qu'ils donnent on pourrait le comprendre c'est eux qui vont la donner mais qu'ils la reçoivent c'est un peu moins incompréhensible moins compréhensible sauf que c'est-à-dire qu'ils reçoivent les trafiquants de stup ont intégré dans leur tête vous savez la durée de vie d'un trafiquant de stup était de 27 ans elle commence à baisser d'accord donc 25 ans 24 ans etc mais ils ont intégré dans la tête qu'ils travaillent sur des et c'est eux qui le disent sur des carrières courtes donc ils essayent de gagner un maximum d'argent sur des carrières courtes en espérant s'évader assez rapidement avec leur fric mais en intégrant ce danger-là donc par rapport à la violence qu'ils vont recevoir ils ont une désinhibition qui est due au fait qu'ils ont une stratégie de ce type-là mais désinhibition par rapport à la violence qu'ils donnent et une désinhibition est une espèce de manque de proportionnalité c'est-à-dire que si vous avez envie de récupérer un trafic de bas d'immeuble vous allez prendre Kanachikov et fumer celui qui s'occupe du trafic pour prendre sa place avant ça ne se faisait pas de cette manière-là si vous avez si vous êtes trafiquant de drogue et donc vous avez un certain rang à tenir et que quelqu'un vous parle mal vous manque de respect vous allez le trucider il y a des manières de faire qui sont des manières cruelles qui se sont répandues qui existent auparavant mais qui sont répandues la méthode du barbecue quand vous mettez quelqu'un vivant dans un coffre de voiture et vous mettez le feu ce qu'on appelle la jambisation c'est-à-dire pour mettre un avertissement vous tirez dans le genou de quelqu'un qui boitera à vie et qui va se retirer des affaires ou non il y a plein de trucs un peu particuliers le fait aussi d'aller tuer des gens qui sont proches de la personne que vous voulez punir et qui n'ont rien à voir avec le trafic on l'a de plus en plus etc donc on arrive sur un danger avec les armes et de plus en plus flagrant et de plus en plus désinhibé sur la violence etc vous pensez que c'est lié à quoi ? parce que ça on le voit partout c'est pas juste propre à la France j'avais eu un avantage en Italie à NAP où ils étaient carrément emmerdés parce que quand on pense aux vieux mafieux ils avaient des règles on ne touchait pas à la famille un truc comme ça de l'autre petit à petit et se sont réduits très vite et là par exemple ils ont un problème en ce moment c'est que maintenant c'est même des gamins de 16 ans qui sont beaucoup plus extrêmes que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui il y a même un autre problème c'est que certains peuvent recruter des tueurs à gage très jeunes et leur donnent une mission pour 20 000 euros de tuer quelqu'un il y a plein ça me donne l'impression qu'on ressemble de plus en plus on n'en est pas encore là heureusement mais à la façon dont ont pourri certains états d'Amérique latine alors les subs c'est une problématique importante parce que d'abord elle est gangrénée d'en bas c'est à dire que vous avez de plus en plus de réseaux locaux petits réseaux qui se multiplient et y compris dans les coins les plus reculés de France en région rurale parce qu'il y a une demande il ne faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt en France 17 millions de consommateurs ont tâté au moins une fois du produit on est sur le cannabis entre 2 et 4 millions c'est pas trop entre 2 et 4 millions c'est déjà énorme c'est un des pays les plus consommateurs d'Europe et sur la coque 600 000 personnes c'est énorme aussi donc on est un pays un gros pays consommateur et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de trafic puisqu'il y a de la demande en face et ces trafics se sont multipliés dans les endroits les plus reculés on l'a vu et en plus ce trafic ne demande aucune compétence si je peux me permettre de m'exprimer ainsi technique de la part des truands c'est à dire que je ne sais pas si vous voulez braquer un fourgon ça vous demande un peu de choux un peu de plan un financement des armes etc pour faire un trafic de stup non il suffit d'être violent pour éliminer celui qui était avant vous ou créer votre trafic de toute pièce mais être violent pour le défendre ça ne demande que ça et vous gagnez rapidement énormément de fric énormément de fric sur un petit trafic de stup vous gagnez énormément de fric et donc évidemment que c'est quelque chose qui peut être attractif pour un certain nombre de personnes et en particulier pour des étrangers moi je travaillais trois ans au Mali au Mali il y a une ville qui s'appelle Kidal qui est dans qui est dans l'ouest du Mali vers le Sénégal les gens de Kidal les jeunes de Kidal partaient en situation irrégulière en France pour aller travailler envoyer de l'argent au pays etc faisaient du commerce c'est une ville de commerçants et bien ils s'exportent aussi pour faire du commerce de la drogue pour eux c'est un commerce ils prennent énormément d'argent ils l'envoient à la famille et on doit lutter contre ça donc c'est difficile ça c'est la mâchoire du bas et après vous avez une mâchoire en haut qui est le réseau international des stups alors c'est pas c'est pas un grand ponte qu'on imagine les pieds sur le bureau avec son cigare en train de donner des ordres à tout le monde c'est pas ça du tout ce sont des mafias ce sont des narco des narco gangs ce sont des de la criminalité organisée etc qui s'intéressent aux stups parce que ça rapporte énormément de fric et qui se mettent d'accord entre eux de manière moderne c'est à dire en échangeant sur des des messageries cryptées sur des il y a eu des affaires qui ont été démontées par la police française hollandaise belge sur une un messagerie cryptée qui s'appelait Encrochat qui permettait à à des trafiquants du monde entier de se prêter main forte t'as besoin de combien de combien de fric combien de combien de produits etc etc donc ça s'organise de cette manière là comme vous vous organisez quand vous avez de vieux vêtements enfin des vêtements usagés d'aller vendre sur les réseaux etc ça s'organise aussi et surtout pour blanchir l'argent parce que le trafic de stups a un gros problème c'est que il y a beaucoup énormément d'argent liquide qui gravite en France les stups rapportent environ 3 milliards entre 3 et 4 milliards d'euros par an multipliez ça par le nombre de pays vous avez énormément de milliers de milliards qui sont qui transient et ces milliers de milliards il faut les investir parce que le but quand vous avez une pièce comme ça qui est pleine de fric vous n'en ferez rien il faut le il faut le le mettre sur un compte voilà il faut le blanchir et donc blanchir c'est la problématique et la grosse problématique que l'on a de plus en plus dans nos pays et dans nos pays développés et dans nos pays démocratiques c'est que cet argent là et bien il est blanchi et en particulier dans l'économie légale qui d'économie blanche devient économie grise il y a des prises de participation de la part d'un certain nombre de personnes qui vont par des systèmes quelconques de montage financier quelconques prendre des parts dans telle entreprise dans telle entreprise et petit à petit se glisser dans ces entreprises là alors certains le font et à partir du moment ils se sont glissés dans le truc ils deviennent clean et ils arrêtent le trafic mais la plupart d'entre eux pris par le la paille du gain et machin veulent toujours plus et en plus ils ont le pouvoir ils sont en train de vous de vous grisifier votre vos entreprises vous avez ça vous avez aussi un deuxième danger que l'on voit surgir petit à petit c'est le retour de la corruption dans nos pays il y a tellement de fric qu'on peut corrompre un douanier de base un flic de base on l'a vu récemment sur Orly où il y a un policier qui s'est fait prendre parce qu'il touchait des bacs chiches pour laisser passer des valises donc il y a cette corruption là qui se fait à ces niveaux là mais qui se fait à d'autres niveaux aussi et qui fait que effectivement ça devient de plus en plus dur et puis vous avez le basculement de certains états en Amérique du Sud vous en avez parlé l'exemple type c'est l'exemple de l'Équateur l'Équateur était un pays tranquille aujourd'hui il est il est gangréné par les réseaux de stup et par les narcotrafiquants et vous avez aussi des provinces qui en Europe commencent à devenir à faire du cannabis à planter du cannabis le dérèglement climatique les y aide beaucoup je parle de la région du Sud de l'Espagne et maintenant une partie de la Catalogne qui sont en train de faire du cannabis ce qui fait que certains trafiquants ne vont pas aller chercher leur cannabis au Maroc ils vont aller chercher leur cannabis c'est beaucoup plus simple et donc on est pris par le bas et par le haut et si on ne réagit pas plus moi j'y vois un grand danger aussi ça fait partie des grands dangers que j'avais entendu je ne sais plus où j'ai entendu ça que pour certains par exemple des pays comme la Belgique et les Pays-Bas c'était déjà foutu dans le sens ils sont dans un état là-dessus catastrophique alors les Pays-Bas au Danemark et aux Pays-Bas des ministres ont été menacés de mort par des narcotrafiquants marocains à tel point qu'ils sont protégés par les policiers en fait en réalité on arrive à vous avez vu on parlait de l'équateur le type ils ont fait d'abord le grand le grand Manitou s'est évadé d'une entreprise d'une prison parce qu'il avait soudoyé un peu tout le monde donc il est parti juste après il y a eu une prise d'otage en direct à la télé vous vous en rappelez de ça c'était c'était extraordinaire parce que les narcotrafiquants voulaient dire c'est nous qui commandons on va faire une prise d'otage et puis quelques jours après le procureur chargé d'enquêter sur cette prise d'otage a été abattu dans son véhicule alors c'est vraiment le surplus pour dire non c'est nous qui avons pris le pouvoir c'est quoi la solution il faut faire comme le Salvador la solution c'est de la solution elle est très violente elle est difficile c'est marrant de me poser la question parce que je suis en train d'écrire un bouquin sur un peu tous ces problèmes là et moi je pense que c'est une question de courage d'ailleurs ce sera sans doute le titre du bouquin Osons le courage ou quelque chose de ce type là la solution c'est quoi la solution c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience la solution c'est que l'ensemble de notre classe politique française se dise c'est un problème qui nous transcende et on arrête de s'en servir pour faire notre pub dans les campagnes présidentielles parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent vous aviez une droite qui disait les stups il faut rentrer dedans il faut être plus costaud il faut réprimer etc vous aviez une gauche qui disait il faut travailler sur la prévention il faut travailler sur l'accompagnement etc et ça ça s'affrontait et quand ça arrive au pouvoir les uns comme les autres ils faisaient exactement la même chose et c'était difficile maintenant aujourd'hui vous avez tellement de consommateurs de stups que ça se répartit équitablement c'est plutôt une bonne nouvelle entre la gauche et la droite donc tout le monde dans tous ces parties là ont une problématique peuvent toucher du doigt la problématique et le rapport parlementaire sur la légalisation des stups à l'Assemblée nationale il était à la fois rédigé par quelqu'un de En Marche à l'époque et par quelqu'un de LR qui prenait la légalisation donc les choses évoluent en tout cas il faut un bloc pour se dire on va mener la guerre au stup et quand on va mener cette guerre au stup là il va falloir taper tout azimut et de manière incessante ce que fait un peu le ministre de l'Intérieur à l'heure actuelle mais qui est tout seul il n'y a pas de consensus derrière donc il faut ce consensus là faire de la même manière et taper un et prévenir la population en disant que quand on commencera à taper au niveau des stups et dans les cités et bien les cités vont se révolter parce que les vendeurs de stups vont être derrière à faire bouger les choses ça va durer quelque temps mais il va falloir que vous soyez vous population française derrière nous si vous en avez marre de tout ça et donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est de savoir si on veut s'attaquer au produit ou si on veut s'attaquer au trafiquant sachant que le produit avec 17 millions de consommateurs et bien à mon avis vous ne l'éradiquerez jamais parce que vous aurez toujours des consommateurs donc il faut peut-être penser dans le fond de sa tête que c'est pas sur le produit qu'il va falloir travailler mais sur les trafiquants et pourquoi travailler sur les trafiquants parce que notre problématique de voie publique c'est que ces trafiquants nous drainent entre 40 et 60% de toute la criminalité de voie publique maintenant on tue des gens sur la voie publique et pas que des truands et donc il va falloir régler ce problème là s'il y a une politique commune qui est globale qui est décidée à partir du moment où il va y avoir une répression importante il risque d'avoir des mouvements dans les cités ou ailleurs qui vont être organisés par les trafiquants il faudrait il faut donc que la population s'y attende et qu'elle soit du côté de ces hommes politiques ça va pas être aussi au niveau européen parce qu'il n'y a pas que la France qui a ces problèmes là oui mais au niveau européen vous avez des politiques qui sont complètement différentes j'insiste sur le fait que vous avez vous avez l'Allemagne qui légalise l'Allemagne l'année prochaine légalise le cannabis vous serez plutôt favorable à ça pour vous concentrer après sur les moi je suis favorable à une lutte sans merci globale venant de tout le monde avec une forte adhésion de la population pour pouvoir faire en sorte de réprimer ce mouvement là ou du moins faire en sorte que ce mouvement là disparaisse de la voie publique c'est déjà arrivé une fois pendant le Covid pendant le Covid les vendeurs de stupes ne vendaient plus des stupes sur la voie publique parce que les consommateurs dès qu'ils sortaient ils avaient 150 balles d'amende donc si et donc qu'est-ce qu'on a remarqué alors c'est dû aussi parce que les gens restaient chez eux etc mais c'est dû aussi au fait que les vendeurs de stupes n'ont disparu de la voie publique on a enregistré une baisse phénoménale du nombre de violences sur la voie publique donc l'idée c'est aussi de travailler là-dessus c'est-à-dire travailler non pas sur le produit mais travailler sur les individus qui trafiquent le produit les faire disparaître de la circulation en tout cas de la voie publique pour faire en sorte que la voie publique soit réappropriée par les populations et qu'il n'y ait plus cette délinquance résiduelle quand je dis résiduelle elle est importante entre encore une fois 40 et 60% des délinquances de la voie publique plus des tirs plus des morts plus des blessés etc la faire disparaître et alors c'est une chose qui est un peu c'est un peu faux cul quand même ce que je suis en train de dire mais je l'assume c'est-à-dire ils ne vont pas disparaître totalement si le trafic existe toujours le trafic va s'organiser va se subériser ça va se faire derrière l'ordinateur ce qui commence à se faire et ça va être distribué par les uns par les autres etc mais l'avantage c'est que si on arrive à ça déjà on aura une criminalité de loi publique qui va descendre qui va baisser qui va diminuer on aura toujours un trafic on n'arrange pas notre système de flux d'argent qui passe dans la sphère mais une fois ça fait dans cette première partie là la république aura démontré qu'elle ne travaille pas en reculant mais qu'elle travaille en avançant elle aura déjà un résultat là-dessus et après il s'agira à mon avis d'ouvrir un débat je n'ai pas dit de le légaliser parce que la légalisation béate que disent certains en disant ça va tout me régler pas sûr c'est pas vrai par contre l'absence de légalisation en disant jamais ça avec moi c'est pas sûr c'est pas vrai non plus donc ouvrir un débat en s'appuyant à ce qui se passe à l'étranger et quand vous parlez de ça à un certain nombre de personnes vous voyez que les informations on les a pas parce que les gens vous disent non mais on a vu aux Etats-Unis ça marche pas mais comment ça marche pas on a vu comment dans quel état ça marche pas dans quel état ça marche dans quel état ça marche pas on a vu au Canada ça marche pas mais non pas tout à fait exact il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent pas donc on a des expériences depuis l'année 2000 depuis 2000 le Portugal a non pas légalisé mais a dépénalisé toutes les drogues toutes toutes et chaque fois qu'il arrive une drogue elle est dépénalisée ça veut dire que ils ne s'investissent pas sur la lutte contre et est-ce que pour autant le nombre de consommateurs a explosé non donc en fait il faut prendre les résultats des uns des autres avec des pincettes il faut les voir de près savoir si ça fonctionne ça fonctionne pas et surtout parce que c'est le but surtout voir si les réseaux de voies publiques ont disparu ou se sont aménuisés énormément c'est ça le but le but il n'est que là c'est pas une affaire de santé publique avec 17 millions de consommateurs en France ça y est la santé publique on est déjà dedans et il faut effectivement travailler dessus pas persuadé qu'on en aura beaucoup plus mais c'est une affaire de sécurité aujourd'hui les gens n'en peuvent plus ne pas circuler dans leur quartier parce qu'il y a des vendeurs de stupes partout ça leur fait peur et ça arrive en ruralité maintenant voilà soit ça leur fait peur soit il y a des il y a des ripostes qui sont disproportionnées et donc ils n'en veulent plus de ça et donc il faut répondre à ça et donc encore une fois il ne faut pas travailler sur le produit il faut travailler sur les délinquants qui profitent de ça sur la question de la Guyane est-ce que ça ne peut pas être enfin ça ne peut pas être aussi lié à tout ça dans le sens c'est une porte d'entrée de l'Amérique latine vers l'Europe vers la France la cocaïne essentiellement quelles sont les problématiques qui seraient propres à la Guyane qui faudrait changer aussi pas pareil vous avez été sur le terrain la problématique de la Guyane c'est que c'est un pays effectivement où la drogue il y a beaucoup de drogue et en particulier de consommation locale et beaucoup de craqués beaucoup de craqués et de craqués et ça c'est une vraie grosse problématique parce qu'on s'aperçoit et moi j'ai touché du doigt cette problématique là on s'aperçoit que le le craco on ne sait pas quoi en faire parce qu'il a un problème rapidement il a un problème psychologique il nous introduit de la de la violence sur la voie publique parce qu'il est rapidement en période de manque et on n'a pas on n'a pas l'ensemble de l'infrastructure pour le récupérer on a du krach qui vient de la cocaïne on a le trafic de cocaïne et on a un trafic de cocaïne qui vient de 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 l'aéroport Rochambeau et qui vient jusqu'à jusqu'en France il y a beaucoup de contrôles qui sont faits le nombre de policiers a été multiplié là-bas pour que les contrôles soient faits de plus en plus mais visiblement c'est un c'est un endroit géostratégique que les que les trafiquants ont visé aujourd'hui ils sont en train de viser un autre endroit qui est le qui est le qui est le Guyana juste à côté qui est un état un peu voyou le Guyana pour pour l'inonder de 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 ce type-là et à moindre à moindre frais le Suriname à côté bon maintenant travailler sur la travailler sur les les stups en Guyane c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps les effectifs ont été renforcés il faut renforcer les effectifs de contrôle à l'arrivée aux aéroports pour faire en sorte que les que toutes ces mules qui ont ingéré le produit n'arrivent pas à le distribuer mais la plupart en fait en réalité la plupart de notre de notre coq qui arrive sur le territoire national c'est plus tellement par le par cette manière-là mais c'est par des conteneurs qui arrivent dans les ports et en particulier au Havre etc. et tous les conteneurs ne peuvent pas être fouillés donc si vous avez un conteneur je ne sais pas de bois exotique ou de meubles si vous avez planqué des stups et bien c'est difficile de fouiller tous les conteneurs mais on évolue sur les manières de recherche et à un certain moment ça va en fait en Amérique latine aujourd'hui de ce que vous expliquez les trafiquants sont tellement organisés et puissants qu'on en est au point ils disent bon nouveau marché on va cibler cet état et une fois qu'ils arrivent c'est fini parce qu'ils ont des moyens que nous on a dans nos pays bien évidemment mais qui demandent beaucoup de contrôle chez nous c'est qu'ils ont eux ils sont en coût de milliards et sans comptabilité en France quand on décide d'une politique publique on va mettre 4 milliards sur cette politique publique elle est listée elle est mise dans ce qu'on appelle le PLF c'est-à-dire le projet de finances publiques elle est votée au parlement on sait où ça va elle est contrôlée est-ce que l'argent a bien été débloqué comment il a été dépensé etc sur notre trafiquant de stupes il arrive avec 5 milliards il les met sur la table et ça se voilà ça se passe comme ça donc il va il va démonter tout ce qui existe dans un pays dans un pays pas forcément que démocratique c'est-à-dire toutes les constructions d'un pays il va les démonter à coup de poignons il suffit d'aller voir le chef de la police en lui disant écoute chaque mois tu auras un million 100 000 euros il démontre tout en fait c'est impressionnant cette puissance du coup qu'il peut avoir puis même au-delà de la rapide c'est pas la puissance du produit c'est la puissance du fric oui oui effectivement et puis je suppose que plus alors la France c'est un état riche peuplé etc mais je suppose qu'en plus c'est un petit état qui est très très riche même si la situation était stable ça va très vite bien sûr bien sûr mais même sur un pays riche si moi je sais pas si demain il y a quelqu'un qui vous aborde en disant écoute est-ce que tu peux m'amener ce paquet de cet endroit à cet autre endroit et je te file 15 000 euros ou 20 000 euros ou 30 000 euros ou 40 000 euros vous voyez c'est dur de résister vous allez résister d'autres vont résister et d'autres non donc à un certain moment il y a toujours un prix où il y a plus de monde qui finissent voilà et puis vous avez aussi l'autre hypothèse en disant ta petite soeur ta petite soeur on vient de l'enlever ou alors elle est morte demain si tu fais pas ça si tu fais pas ça quoi et 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 la déliquissance de ces états-là fait qu'il n'y a plus de défense organisée et c'est ce à quoi il faut veiller dans nos pays démocratiques aussi c'est-à-dire que en plus bon il y a un déni de la démocratie aujourd'hui il y a une espèce d'envie de certains de venir à des trucs un peu plus voilà un peu plus autoritaire un peu plus autocrate et 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 suite à ça il y a aussi cette 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 idée de que les problèmes sont tellement importants qu'on arrive de moins en moins à protéger nos gens et donc si on si notre si on est moins si on est moins compétitif sur la protection des personnes ça pose un problème et le gros problème qu'on a en France dans d'autres pays aussi mais surtout en France c'est que pour protéger les gens il vous faut à la fois du policier du gendarme il vous faut aussi une justice qui condamne en France on a un peu un bon on va pas développer ce sujet là mais on a un vrai gros problème de justice et d'abord de réalité de la sanction par rapport à la grandeur des fautes et ça n'importe quel citoyen vous dira de punir aussi les hyper-récidivistes qui sont toujours dans la rue et puis aussi une fois que vous avez donné une sanction que le juge a jugé d'une sanction c'est l'application de cette sanction parce que le juge va donner une sanction mais juste à côté derrière vous avez un autre juge qui s'appelle le juge d'application des peines qui va détricoter la sanction de l'autre juge souvent d'ailleurs de l'autre juge qui n'est pas d'accord c'est pas désespérant en tant que flic c'est désespérant mais c'est des politiques publiques à voir à retrouver et à travailler il faut il faut faire des propositions dans ce domaine on va on va approcher de la fin j'ai bien demandé à la fin des entretiens des conseils de lecture vous pourriez donner aux gens qui nous ont écoutés alors je vais je remontre au passage du coup votre le roman donc les hommes noirs donc on peut aussi mettre à l'image le patron du raid moi j'aime beaucoup je vais vous donner des flics auteurs d'accord vous avez Romain Puertolas qui est un ancien un officier de police qui a travaillé sous mon autorité et qui est un type extraordinaire et qui a écrit plusieurs plusieurs bouquins le dernier bouquin qu'il a écrit c'est sur l'affaire de Ligonesse je ne me rappelle plus comment j'ai retrouvé de Ligonesse ou un truc comme ça mais c'est facile à retrouver et c'est un auteur vraiment qui est super sympathique parce qu'il nous amène dans des univers qui sont quelquefois un peu fantasques et ça c'est plutôt pas mal il avait fait d'ailleurs un bouquin qui s'appelle la police des fleurs et des forêts des arbres des fleurs et des forêts qui est une enquête qui est faite par un garde forestier enfin c'est un truc assez sympa un autre auteur Olivier Norek qui est un ancien policier et qui a écrit des bouquins qui sont plutôt pas mal le dernier moi que j'ai lu de lui c'est Sous les brumes de Capelan je crois que c'est c'est ça il en a écrit un autre qui s'appelle Surface ils sont deux très bons deux très bons bouquins voilà pour les pour les polars mais sinon si vous êtes assez pour les gens qui nous écoutent assez versé sur l'aventure ce que je pense être le cas ou plutôt classique moi je conseillerais de lire ou de relire Jack London Jack London moi c'est un c'est un romancier qui me sidère qui me passionne parce que on a à la fois dans ses romans l'aventure il l'a vécu en tant que très jeune il a commencé comme c'était à la fin du 19ème siècle il a commencé comme comme pilleur de parc à huîtres dans la baie de San Francisco et ensuite il est parti sur un bateau il a chassé le phoque au large du Japon il est revenu comme chercheur d'or en Alaska et il raconte tout ça dans ses dans ses bouquins alors c'est des bouquins animaliers essentiellement pour les pour ceux qui ont marqué la tête des gens comme Cro-Blanc etc etc mais il a aussi fait des bouquins qui étaient des bouquins sur sur le la la misère humaine dans dans son pays aux Etats-Unis il a fait un bouquin comme Vagabond du rail qui est un c'est l'époque où il vivait de lors d'une des grandes dépressions des Etats-Unis qui vivait d'endroit en endroit et donc il prenait le rail de manière les chemins de fer de manière tout à fait illégale et il raconte comment il se faisait massacrer par les contrôleurs de l'époque qui était qui était voilà un peu plus un peu plus musclé qu'actuellement et puis une plongée aussi dans la dans le peuple des abîmes une plongée aussi dans l'Angleterre dans l'ombre du carmond londonien où il s'est mêlé en tant que en tant que clodo que clochard pendant quelques jours Jacques London c'est quelque chose de de merveilleux on peut on peut tout y trouver là dedans y compris la passion politique parce que Jacques London était un un socialiste de un socialiste américain il n'y avait pas beaucoup à l'époque mais un socialiste non-hockiste et ça c'est quelque chose d'important à notre époque actuelle un mec qui était qui avait des convictions voilà non pas que non pas que je partage ce type de convictions là mais je trouve que les exprimer c'est quelque chose de sympa très bien parfait on conclut très bien comme ça merci beaucoup d'être venu c'était un vrai plaisir de vous avoir donc je rappelle les livres on mettra les liens dans la description pour ceux qui veulent se les procurer d'accord et puis je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode encore merci merci